Il était l'un des plus grands peintres du début du siècle dernier. Amis de Van Dongen, Sera, Signac, Bonnard ou Pissarro, Maximilien Luce fait pourtant partie de ces artistes un peu oubliés que l'on prend un immense plaisir à redécouvrir. Et c'est au musée de l'Hôtel Dieu à Mantes-la-Jolie, à une petite trentaine de minutes de Paris, qu'est conservée la plus grande collection au monde des œuvres du maître. Ces toiles sont à la peinture ce que les œuvres de Zola sont à la littérature, des œuvres engagées, saisissant comme nul autre cette impression de harrassement du deuxième classe au retour du combat ou de l'ouvrier au sortir de la mine. Alors si à ses débuts, sa palette est sombre, presque achromatique, composée de tons gris, ocres et noirs, ses œuvres atteindront vite une puissance colorée visionnaire annonçant le fauvisme. Luce divise la couleur en imposant sur la toile de petites touches de peinture pure. Peu importe la réalité, l'artiste se libère de toute rigueur formelle, osant des tonalités inédites comme le violet qui le distingue entre tous. Sa peinture sublime les couleurs froides du Nord, les ciels chargés et les harmonies bleutées. Mais Luce ne se contentera jamais d'audace dans les expérimentations picturales. Il lui faudra aller plus loin. Il se passionne pour le sujet, pour la société de son temps, loin des œuvres contemplatives et détachées de ses contemporains. Ses portraits sont d'une expressivité rare, laissant transparaître l'intériorité parfois tourmentée des modèles. Ses paysages dépeignent une société en mutation et livrent sans nuance le point de vue de l'artiste. Loin de rendre une vision glorifiée ou misérabiliste de l'ouvrier, sa peinture a extrait le caractère esthétique des paysages industriels et des corps tendus dans l'effort. Un peintre humaniste, qui peint les usines, les chantiers, les éclus, autant que les guinguettes ou les scènes de baignade, en mettant la figure humaine au cœur de son travail. Un dessinateur virtuose aussi, qui mettra son talent d'illustrateur au service des revues anarchiques, osant porter un regard critique et incisif sur les scandales de son temps, tels les bagnes d'enfants, la colonisation ou la répression des grèves, ne signant pas toujours en raison de la censure. Un homme de conviction, que Félix Fénéon qualifiera de barbare mais robuste et hardi, qui choisira d'être rétrogradé soldat alors même qu'il venait d'être nommé caporal, en réaction à un militarisme écrasant. Un homme dont le militantisme lui vaudra d'être emprisonné, en 1894, après l'assassinat du président Sadi Carnot, avant d'être finalement acquitté. Un homme qui ira jusqu'à claquer la porte de la prestigieuse présidence des artistes indépendants, pour protester contre l'interdiction d'exposé faite aux artistes juifs, saisissant résumé de la personnalité d'un artiste, faite de sensibilité et d'engagement, mêlant une grande force picturale et une émotion simple à l'image de ses œuvres. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...